Congo, je suis positif. Missy, soldat, je suis positif. Morgane, ma pinda, ma pinda, je suis positif. 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 Il est mauvais en quoi ? Il a fait quoi ? S'il vous plaît, laissez la personne là où il est là. Après, il a avancé, il a essayé de se battre des députés. Là, il est devenu honorable. Il faut respecter l'honorable. On ne s'improvise pas leader. Ce n'est pas que le leadership, on est avec le leadership. Le leadership, on est avec. Je suis dit que c'est pas bien. C'est pas bien. Nous, on a la chance d'être nés à Brazzaville. Et on a la chance d'avoir été à l'école. Parce que nombreux se sont sombrés dans le chambre. Ils ne savent ni lire ni écrire. Quand on met des ministres au tocard dans le gouvernement, après, ils devraient mouner à ça. Je suis l'homme politique du pouvoir qui entretient le plus de relations avec les opposants. Donc, j'ai les moyens de détruire l'opposition ici, en Europe. Depuis 14 ans, je suis reconnu comme le plus sociable de Mungali. Combien même les gens me prennent des villageois qui reviennent, je ne sais pas où, pour vouloir en faire des députés chez moi. Mais le peuple profond donne la réponse du contraire. Rostel a finalement changé. Il n'incitera plus le président Sassou Nguesso parce que c'est notre don au Congo. L'on ne pourra jamais commenter le Congo sans citer le président Sassou Nguesso. Et je dis pour cela, merci à mon produit, à Paulinaire Foudi. Et les petits sont prêts à défendre l'accord de présence à Sassou Nguesso ici, malgré le fait qu'il ne soit en aucun cas subventionné. Oh, négativité n'est pas ma pinda ! Je positive ! Je positive ! C'est pas bon, papa ! Après l'offre à 2 euros le kilo, la société Band Service vous propose aujourd'hui l'offre à 1 euro le kilo. C'est-à-dire pour vous envoie vers le Congo Brazzaville, 1 kilo, 1 euro. 1 kilo, 1 euro. 2 kilos, 2 euros. Voilà. Certaines personnes diront, mais pourquoi ? Pourquoi une agence de fret peut proposer de tels tarifs ? Je vous répondrai tout simplement, voilà, avec ses propres mots, que l'agence Band Service n'est pas concrètement ce que l'on peut appeler une agence de fret. Non. M. Band Zouzi Philippe a l'habitude d'envoyer au Congo Brazzaville 2 à 3 conteneurs dans l'année pour ses affaires personnelles. Il s'est rendu compte au fur et à mesure que lorsqu'il envoyait ses conteneurs, souvent les conteneurs partaient vides, il n'y avait rien dedans. Voilà, il y avait 2-3 trucs et puis c'est tout. Alors il s'est dit, mais pourquoi faire partir des conteneurs vides ? Pourquoi ne pas faire profiter mes compatriotes ? Pourquoi ne pas faire profiter ceux qui en ont besoin ? Ceux qui ont besoin d'envoyer des meubles, des vêtements, des médicaments et plein d'autres choses au niveau du Congo Brazzaville. Raison pour laquelle M. Philippe Band Zouzi a décidé de vous mettre à disposition Band Service. Voilà, donc pour tous vos colis, pour tous vos envois, quel que soit, quel que soit, je dis bien le kilo, 1 euro le kilo. A 1 euro, vous avez 1 kilo d'envoyé. Donc pensez à contacter la société Band Service de M. Philippe Band Zouzi avec les coordonnées qui s'affichent en bas. M. Philippe Band Zouzi S. Philippe Band Zouzi le monde là, on a fondé cette apologie. Ceux qui sont belles, on a des gens qui sont là. Et on a des gens qui sont là, on a des gens qui sont là, on a des gens qui sont là, on a des gens qui sont là. Bonsoir, Miss Odat. Bonsoir, Koko. On a toujours de là, même, il y a des recherches. Il y a la communication, il y a la langue, c'est comme ça. Il y a des informations. Il y a des commis. Tu vois, Oka. Je me suis très content. Et puis félicitations Miss, vraiment félicitations. Je donne une malade. Félicitations. On peut dire concrètement, voilà, mais ce sont des gens qui ont appris à Moutou qui sont pour Cota Diaspora. Par contre, il y a des gens qui ont appris à Moutou Kala. Mais c'est là, ils ont appris à Moutou Kala. Ils voyent à Moutou Kala, il y a des députés à Moutou Han Bissou-Hidvers. C'est-à-dire qu'ils ont des controverses, qu'ils ne sont pas les droits de la police, qu'ils ne sont pas les droits de la police. Mais il y a eu le père Moukacha de Chocoy, il faut qu'il ne soit pas donné par rapport au député Moukacha. Oui, Miss, en tout cas je n'ai pas de mots pour expliquer tout ça. Oui, Miss, là où on parle de la paix, Moukacha est là. Là où on parle du rassemblement, Moukacha est présent. et donc nous avons devant nous un rassembleur il est là à rassembler c'est le seul député il a pu rassembler c'est ce souci qu'il a tous les jours de rassembler donc c'est pour ça que nous sommes là pour dire que non c'est quelqu'un plutôt qu'il faut être derrière c'est quelqu'un qu'il faut considérer que moi je ne vois pas un député qui a rassemblé à Kongouana et qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un rassemblement c'est-à-dire que nous sommes là vous comprenez ? il n'y a personne il n'y a rien à rassembler et c'est regrettable parce que on a vu le bureau qu'il y ait un ministre mais il faut qu'il y ait un rassemblement après il devait mouanez il y a quand même quelque chose on dit qu'il y ait une bande de controverses et qu'il y ait un député Mouanez député l'honorable qui est venu en France à Salakamakamaboye à rassembler à rassembler les Congolais à Zawap à Zalakate ils sont là dans leur petite maison à Koyaka à Zuma à Kamarane à Komi Bale à Salina Nwana mais il devait c'est le député du peuple mais l'accusation c'est le député du peuple l'accusation il ne rassemble pas mais il devait il divise la diaspora toi tu veux dire quoi par rapport à ça il devait diviser la diaspora non il devait ne jamais diviser la diaspora plutôt il devait rassembler la diaspora dans la paix au moins tant qu'il y a qu'il coûte quand même d'ici au moins ça a connu la guerre atroce moi je te dis moi j'ai perdu des membres de ma famille on comprend moi j'ai perdu en 87 j'ai perdu des membres de ma famille donc il y a eu douleur nous avons connu la vraie douleur et aujourd'hui il devait dire non c'est pour ça que les autres sont contre ceux qui veulent toujours nous diviser ce sont ceux-là qui sont contre il devait mais ceux qui veulent rassembler ils sont derrière Idover et Idover rassemblent mais vous imaginez que Motao c'est quand même Congo aïe qui coûte sa bateau en combattant tout en combattant le pouvoir actuel il y a une fille qu'on a voulu interviewer qui a dit mais Idover c'est notre n'est-ce qu'on est là mais tant aux hommes qu'on 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 parce que ça en tout cas je ne vois pas ça Ido c'est comme toute personne il a peut-être de mauvais côté il a peut-être je ne sais pas ce qu'on lui reproche mais moi franchement l'homme est bon d'ailleurs c'est le seul qui arrive à fédérer à fédérer la diaspora quand je dis fédérer c'est-à-dire faire l'unanimité autour de soi malgré ce qu'on dit de lui mais finalement pourquoi on est derrière lui parce qu'on est des amis fidèles nous on ne juge pas l'action politique est-ce qu'il y a un député mais Asalaka est le côté de l'Assemblée non il n'y a pas de la fin de la mongalie allez balader votre micro à mongalie le quartier 41 c'est parce qu'on est en France mais il n'y a pas de la mongalie mais il n'y a pas de la mongalie il n'y a pas de la mongalie qu'il n'y a pas du bien un député est jugé dans sa circonscription et le nôtre l'honorable Ido Vert il est jugé aussi à mongalie à mongalie il fait l'unanimité il n'y a pas de la mongalie il n'y a pas de la mongalie tout le temps il n'y a pas de la mongalie il n'y a pas de la mongalie excusez-moi ce qui est ce qui est est-ce que en Hongo ne t'y a en tout cas Togo Zala bien comme tu as la mongalie est-ce que il n'y a pas de la mongalie il est satisfait à l'arrière pour la mongalie dans le quartier 41 tu n'y a pas que l'honorable de Ver Moani une seule et que l'honneur il ne peut pas de la mongalie son un arriver fin depuis ce qu'on fit le C'est ce qu'on a fait pour les affaires, mais il semble qu'on a fait ça pour les affaires bien. Il y a 5 ans et 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 il y a 5 ans. Est-ce que vous avez le mandat pour les électorales ou les commerçants ou les donateurs pour les élections ? Il y a le mandat pour les électorales. 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 Le mandat pour les électorales sont des députés mais il y a le mandat pour les électorales. Il y a le mandat pour les électorales. Quel message pouvez-vous leur envoyer ? Mais les gens ne sont pas les députés. Ils sont les députés de la Sala. Ils sont les députés. Ils sont les députés. Ils sont les députés. Je voulais dire quelque chose quand même. Ça veut dire que si cela est étonnant pour certaines personnes, c'est peut-être parce que ces personnes-là ne connaissent vraiment pas la personne. Il est de caractère difficile déjà depuis très jeune. Il est de caractère à ne pas se laisser faire. Et vous savez aussi bien que moi, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie courante, la loi est faite pour les bagarreurs. Si tu ne sais pas te battre, tu n'arriveras pas à arriver à bon escient. Et lui, il sait se battre et il est arrivé à bon point. C'est comme ça que je pense qu'il a fait son combat. Et son combat, il est pour moi prospectif. Quand on parle de trucage, c'est un montage. Mais là, nous sommes dans du vrai. Quand on parle de trucage, c'est un montage. Quand on parle de trucage, c'est un montage. Mais là, nous sommes nombreux à savoir que vous êtes un ancien de la diaspora. Et à vous entendre parler de la sable, du vêtement. Alors, on est en droit de se poser la question. Comment passe-t-on d'un homme de la diaspora à député ? L'homme de la diaspora, c'est qui ? C'est vous qui employez ce mot diaspora ? Concrètement, quelle a été votre motivation ? Est-ce que vous n'arriviez pas à trouver de travail en France ? Est-ce que vous avez vu que c'était plus facile, sans doute intellectuellement ou autre, d'aller au Congo ? Ou alors, cela vient-il du fait que vous avez pu rencontrer certains problèmes au niveau de Paris avec certaines personnes qui ont fait que vous avez préféré retourner au Congo ? En tout cas, pour tout vous dire, je suis peut-être le plus béni des Congolais, sinon des Noirs qui ont vécu en France. J'ai eu la chance d'avoir que, pour amis, les PDG de certains groupes, à savoir forum graphique. Je cite ici, en passant, le patron Didier Merier. Fort déjà de mes origines sudistes et nordistes, je n'ai pas de difficultés à rassembler autour de moi beaucoup de gens. Même ceux qui sont réputés. La preuve ici, il y a Dieu depuis un moment, puisqu'on s'est perdu de vue, il s'est mis à critiquer violemment le pouvoir. Mais je suis arrivé cette fois-ci, je l'ai appelé, il est venu sans difficulté. Quel est autre homme du pouvoir qui peut l'appeler et puis qu'il vienne ? J'étais à la prière de m'appeler. Il m'a dit, mon frère, je suis rentré. Je demande à tout le monde si j'ai bougé, je ne vais jamais dans les milieux de gens. Ils sont là, même cachés, il est là, je ne fais quand même personne. Chez moi, j'ai tout. Non, j'ai tout chez moi. Donc, ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de... Il ne m'a pas payé. Mais lui, c'est un petit frère, on était déjà bien depuis le pays. Il m'a même rappelé que je l'avais acheté, même, je ne savais même pas. Je suis là, parce qu'il est là. Piff est là, et la famille est là. Je crois que c'est bien le moukashav. Sinon, tout le monde vit, même si le monde est là, je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Monsieur Diobalard, vous m'excuserez. Au jour d'aujourd'hui, l'honorable Idéver Moané est quelqu'un de très controversé au niveau de la diaspora. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis étonné, parce que nous arrivons là, à Congochon, nous voyons, il a réuni beaucoup de monde. Et à la grande surprise, on vous trouve là, vous qui êtes réputé quand même pour être une personne qui a une tendance à la critique facile envers le gouvernement en place, on va dire, notamment, qu'il en fait partie. Donc, que pouvez-vous dire par rapport à cela ? Ça, c'est mon droit, moi, c'est ma façon de le voir. Si je n'aime pas une personne, je n'aime pas. Lui, on ne parle pas politique ici. On parle de temps que grand-frère et petit-frère. Il m'a appelé, je suis venu l'assister, parce que je ne peux pas le laisser tant qu'il est ici. Même là où il est, je serai. Mais c'est une autre personne. Vous me donnez même mes combats d'argent, je n'y en ai jamais. Quand on dit de lui qu'il est un homme mauvais, vous pouvez dire quoi par rapport à ça ? Quand on dit que l'honorable est un homme mauvais, égocentrique, qui ne pense qu'à sa propre personne. Moi, il est mauvais dans quoi ? C'est un monsieur, c'est un... Lui, avec le pif, c'est les deux complices. C'est deux-là, les deux vampires, c'est deux-là, les complices. Il est mauvais en quoi ? Il a fait quoi ? S'il vous plaît, laisser la personne là où il est là. Il a avancé, il a essayé de se battre des députés. Là, il est devenu honorable. Il faut respecter l'honorable. Moi, en tant que petit frère, il m'a dit que mon frère, je suis arrivé, viens. Je dis, je ne peux pas venir maintenant, il faut que j'aille à l'église. Je reviens de l'église, je peux causer avec lui. Donc, ça veut dire que moi, je le soutiens. Il faut qu'il se batte la cause, notre cause à nous, là-bas, à la jeunesse, à l'Assemblée, qu'on le laisse tranquille. Parce que nous, la jeunesse congolaise, la diaspora, n'a rien fait au président de la République. Moi, ça veut dire que moi, je vais m'afficher dans la liste pour me tuer. J'ai fait quoi ? Je n'ai rien fait du mal. Moi, j'ai l'opinion, j'ai une personnalité qui est dans le monde entier, tu ne peux pas me tuer. Je peux déclencher une guerre ici, ça va déclencher. Tu me touches là, maman, il y aura une guerre ici. Voilà. Donc, concrètement, honorable, on peut dire que vous êtes réellement un rassembleur. Parce que quand vous arriverez à rassembler des gens qui ont chacun leurs opinions, des différentes opinions, on peut dire de vous que vous êtes un rassembleur. Donc, maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que, contrairement à les gens, on tendance à dire que l'honorable est un diviseur ? Mais le problème, c'est comme ce que vient de dire notre grand frère Yadjo. Nous, on a la chance d'être nés à Brazzaville. On a la chance, c'est une chance, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Et on a la chance d'avoir été à l'école. C'est une chance aussi. Parce que nombreux se sont sombrés dans le chanvre, ils ne savent ni lire ni écrire. Je suis un maillon de ce pouvoir. Là où les gens veulent le statu quo, moi, de par mes origines nord-sud, je vais ramener le rassemblement. Et nous allons aider à ce que même ceux qui étaient de l'autre côté puissent revenir. Comme disent les laris, il faut qu'il y a un marre. C'est ce qui vous a mené à dissoudre, excusez-moi, je vais vous couper, c'est ce qui vous a mené à dissoudre le mouvement des combattants. Même si ce n'est pas vous qui l'avez dissoudre, mais vous en êtes la cause. Madame, 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 madame soldate, le mouvement des combattants n'existait pas. C'était inscrit nulle part, c'est un non-événement. Je dis bien, le mouvement des combattants n'existait pas parce que c'était inscrit nulle part. Mais c'est un groupe des jeunes, des amis, qui se sont vus obligés d'agir comme ça parce que, je dis bien, parce que, comme on dit, depuis Brazzaville. Aujourd'hui, je connais la réalité parce que celui-là qui était leur chef, je suis né à la rue Makotopoko. Lui, ses mamans, tout ça, sont nés à la rue France-Ville, donc il n'y a que deux ruelles, sur la même avenue. Et quand on s'est découvert ces liens, et pourtant, lui, les gens l'appelaient pour m'insulter, quand j'ai tenté pour la première fois. Les mêmes gens, c'est ceux-là qui emmenaient les sacs d'argent ici après nous avoir insultés, après avoir commis leur forfait, pour soi-disant essayer de les calmer. Mais moi, je n'ai emmené aucun franc. Je l'ai parlé pour avoir découvert ces liens. Je l'ai dit, bon, maintenant tu rentres dans les rangs, mais tu me fais d'abord une progrès, un gage, une garantie. C'est de dissoudre ton mouvement officiellement, c'est ce qu'il a fait, et depuis, il n'a pas changé. Il est aujourd'hui devenu le combattant de la paix. Mais depuis qu'il est devenu le combattant de la paix, qui de Brazzaville lui donne de l'argent ? Personne, et pourtant, il est devenu la cible des attaques de tous ces gens-là, moi y compris. Donc, vous comprenez que le problème du Congo, ce n'est même pas un problème en réalité, c'est juste une mise en scène. Les gens fomentent, et les mêmes gens démontent, si on peut se permettre... Ce qui s'est passé un peu durant les élections, les députations, excusez-moi, de vous interrompre encore une fois de plus, parce que de ce que nous avons pu voir, c'est que vous avez été combattu, notamment, on va dire, au sein, vous êtes censé être dans la même voie pourtant. La preuve, madame, votre question arrive à un point nommé. La preuve, moi, l'artisan, le défenseur de ce pouvoir, j'ai été combattu. Par les mêmes qui profitent de ce même pouvoir. Mais ce qui ne fait pas de moi, aujourd'hui, un opposant. Je continue à sustenter, n'est-ce pas, l'action du président de la République. Et mon rôle ici, malgré mes propres problèmes, mon rôle, c'est de voir comment... Oui, c'est mon rôle, c'est de voir comment détruire l'opposition au niveau de la France. Et si je pouvais avoir les moyens conséquents, je le ferais. Je suis l'homme politique du pouvoir qui entretient le plus de relations avec les opposants. En dépit de leur supputation, moi, je suis quelqu'un qui ne se tient qu'au fait. Le petit, au mois de décembre, je parle du petit Rostel, il m'a donné sa parole à la création de Congo Uni. Congo Uni, c'était d'abord quelque chose que j'avais voulu faire avec mes petits, que vous connaissez. Mon vrai petit, mon petit, c'est Apollinaire. Lui, il est venu, il nous a dit, il nous a dit que vieux, je change. Je dis, ah petit, j'avais tout d'abord essayé de vous faire confiance. Vous vous êtes mis à m'insulter parce que, comme on dit, depuis Brazzaville, je ne vous fais pas plus confiance. Bon, maintenant qu'on se découvre des liens, es-tu sûr que tu veux réellement changer ? Il me dit, vieux, je change. Je dis, bon, tu dissous Saïdi, je vais le faire. Il est allé, il l'a fait. Depuis 14 ans, je suis reconnu comme le plus sociable de Mungali. Combien même les gens me prennent des villageois qui reviennent, je ne sais pas où, pour vouloir en faire des députés chez moi, mais le peuple profond donne la réponse du contraire. Donc, moi, je ne suis pas dans le faux. C'est même pourquoi il est devenu la cible de certains, l'accusant calomnieusement de ce qu'il n'a même pas fait. Heureusement qu'en droit, l'accusation se prouve et l'innocence se présume. Bon, bien au-delà de toutes ces considérations, je pense que j'en suis fait. Et ceux qui doutaient encore de la sériosité de sa déclaration, au jour d'aujourd'hui, commencent peut-être à lui accorder le bénéfice du doute. à Rostel a finalement changé. Il n'incitera plus le président Sassou Nguesso parce que c'est notre dent au Congo. L'on ne pourra jamais commenter le Congo sans citer le président Sassou Nguesso. Comprenez que lui, il est rentré dans le camp de ses petits-là depuis un moment. Il est en alliance avec les Apollinaires. Moi, je l'ai dit petit, point n'a besoin d'avoir beaucoup de muscles. Mais le plus important, c'est d'avoir la technicité du combat. Et c'est ce qu'il fait depuis un moment. Et depuis qu'il apprend l'art, il est devenu de plus en plus calme, temperé et raisonnable. Et je dis pour cela, merci à mon produit, à Apollinaire Foudi, qui ne cesse de jouer son rôle du grand frère pour toujours le ramener à la raison. Et les petits sont prêts à défendre l'accord de présence de Sassou Nguesso ici, malgré le fait qu'il ne soit en aucun cas subventionné. Quand les gens sont dans le banditisme, ils sont subventionnés, encouragés. Et je dis tout simplement, pour inférer mon propos, que dans tout ce que nous faisons, il faut savoir en mesurer les conséquences et savoir si ces conséquences n'aggravent pas la cause qu'on aimerait corriger. Fin de 6 nations. Merci. Voilà le triple M, donc tout le monde continue. Alors, il y a aussi un monsieur André Pif. Il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un autre, il y a un autre. Dernièrement, ce président qui est écouté, il y a une députation. Il y a un autre, il y a un autre. André Pif, que pouvez-vous nous dire ? Au quoi cette personne n'est pas honorable ? Honorable Ali Lekinangaï et Al-Mikilis Yakala. Donc, je ne sais pas si c'est le nom, mais O, je ne sais pas si c'est le nom, mais en fait, je ne sais pas si c'est le nom. Ali Lekinangaï, en Angaï, depuis pratiquement plus de 18 ans. Il y a unuddannatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Est-ce qu'il n'y a pas de député de Paris pour demander de député ? Non, mais il n'y a pas de vision. 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 Il n'y a pas de ambition. Il n'y a pas de ambition. C'est ce que j'ai dit à laquelle pour moi, c'est une première fois que je ne vais pas entrer dans la famille. Je ne sais pas si c'est le côté d'éclat. Je ne sais pas si c'est le côté d'éclat. Il se dit qu'il n'y a paseté de politique. Il ne peut pas être fait qu'il n'y a pas de consent. Il n'y a pas de action. Et le Cengi est devenu apollinaire. Est-ce qu'il y a déjà si honorable à Tindayo ? Ok, ça c'est là tout. Que pensez-vous ? Merci, mes soldats, nous avons pris le micro. Nous avons pris le diaspora. Nous avons pris la position et le pouvoir en place. Nous avons pris le Congo. Nous avons pris le Congolais. 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 Après tout, nous nous faisons fique Nous j'avais prémédité. C'est-à-dire? Nous j'avais prémédité de l'histoire de l'Union de Jaspéry. Quand nous avons prémédité de l'Esprit-Boujama, nous avons prémédité de l'Esprit-Boujama. Quand nous sommes prémédités, nous avons pu déménager les pétales, nous avons pu remédier à l'Esprit-Boujama, nous avons pu remédier à l'Esprit-Boujama. Nous avons pu demander à l'Esprit-Boujama, Et c'est comme ça que je suis à la maison. C'est une petite maman. Il a un choc. Pourquoi est-ce que c'est une belle année? Parce que, normalement, il y a des choses qui sont... Je suis à la même manière. Ils ont le plaisir. Ils ont toujours des belles, mais ils ont toujours des belles. Mais ils ont toujours des belles. 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 J'ai toujours des belles. Pendant ce temps-ci, c'est que je suis allée par là. Je suis allée par là. À présent, une dame qui s'est faible. Pour le dire que même si une dame qui s'est faible, a été en place de la bataille. De toute façon, une dame qui est en cours. Elle a encore l'air dans l'ordre. Donc, la députée est en cours du bateau. Elle a un peu plus de faiblesse. La dame qui a fait une profondeur. Elle a été failli. Il y a 5 unités nationales, tous les unis. Il n'y a pas de nom de Zahia, Tchadjian, Nini, mais le Congo, c'est le Télagobien, le nord et le sud, c'est le Zahir, le nord et le sud, le Congo, c'est le Zahir. Le Congo, c'est le Télagobien, le sud, c'est le Télagobien, Nini, et le sud, c'est le fonds d'un Fondo, c'est le Télagobien, le Congo, c'est le Télagobien, il n'y a pas alimentation de laéricain, et le monde, c'est le Télagobien, c'est le Télagobien, l'on le prend à l'or, c'est le Télagobien, et le monde. Les gens sont les congolais, ils sont les congolais, ils sont les congolais. Donc il y a une différence entre les congolais. Les congolais ont un mélange de choses. Comme ça, ils ont dit que c'est la seule chose. Je sais que c'est la seule chose avec les congolais. C'est pas bien. Les congolais ont dit que c'est la même chose. Donc, on se dégale avec les problèmes politiques. Le problème, c'est la politique. Ce qui se dégale, c'est la politique. C'est la politique, c'est la haine. Bonsoir et bonjour. Je suis avec le député Idober Mouani. J'aimerais savoir, honorable, de quoi êtes-vous fiers politiquement ? Aujourd'hui, vous avez un parti politique. Et j'aimerais savoir quel est votre idéal politique. Est-ce que vous êtes néiste ? Parce que récemment, j'ai vu sur votre page, votre compte Facebook, vous avez parlé de bien de ce député qui n'est autre que Denis Christel Sassou Nguesso. Et j'aimerais savoir quel est votre idéal politique. Alors ça, vous faites allusion à ma dernière publication. C'est compte tenu de ce qu'il fait pour son pays, qui ne pouvait ne pas être reconnu par les âmes sensibles et honnêtes que nous sommes. Mais la fierté en politique, c'est lorsque l'on réussit quelque chose. L'honorable, aujourd'hui, vous êtes parmi les trois députés, Denis Christel Sassou Nguesso, Claudia Sassou, et vous, les trois députés qui sont les plus critiqués dans la diaspora. Récemment, il y a eu une vidéo qui est fausse, qui a été notamment fomentée par l'opposition, qui est devenue très pathétique. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui envers cette diaspora entre guillemets politisée, qui crée des fausses informations et notamment cette déplorable vidéo sur l'honorable Claudia Sassou Nguesso ? Ce que nous avons, je peux le dire, ce que nous avons en combat pour être la cible de certains petits esprits, c'est que c'est seulement notre sociabilité, parce que nous refusons de paraître, mais plutôt d'être. Ma dernière question serait de savoir l'honorable. Aujourd'hui, au Congo, personnellement, on a du mal de savoir le rôle réel du député, parce qu'aujourd'hui, il y a des députés qui sont devenus des donateurs et d'autres qui sont devenus des commerçants. J'aimerais, vous qui êtes député, vous puissiez nous expliciter qu'est-ce qu'un député au Congo. Bon, déjà à la base, le député a pour rôle de légiférer en votant et proposant les lois à l'Assemblée. En ce qui concerne votre deuxième préoccupation, oui, mais il nous arrive d'aider les populations, parce que nous nous considérons d'abord comme ces populations-là. Pour mon cas, je peux dire que je n'ai pas d'autre préoccupation que d'aider, d'assister et d'accompagner mes semblables. Mungali, je suis né, Mungali, j'ai grandi, Mungali, j'ai tout fait. Donc il me serait presque impossible de me dissocier d'eux. Je pense qu'il y a des articles qui interdisent aux politiques d'exercer le commerce et s'ils le font. Donc quelque part, c'est en complicité avec l'État, parce que l'État est là pour veiller à ce qui n'est pas dérive. Oh, négativité n'est pas ma pinda ! Je positive ! Je positive ! C'est pas bon, papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !